Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de jeu Star Wars et les Rois de la Galaxie. Enfin, 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 hier je faisais une vidéo en me demandant quand est-ce que les news allaient arriver, on trouvait les choses. Donc ça fait un moment qu'on en parle, et bien ça y est, on a des infos, pas les infos, mais des infos sur le nouveau raid, sur Naboo. On n'a pas tout, évidemment, on va être encore un petit peu frustré, mais au moins ça avance. Ils nous donnent des informations, on sent que ça va bientôt arriver, potentiellement, ils n'ont pas mis de date, mais potentiellement, voilà, quand ils font ce genre d'annonce, on a les infos, on a le raid qui arrive quelques semaines après. Ça va dépendre un petit peu, c'est encore en développement, mais en tout cas, en tout cas, voilà, ça donne un petit peu un des, voilà, un petit peu à manger, un petit peu à manger, des premières informations. On va se détendre tout de suite sur les up, on va attendre de voir comment c'est pas à passer tout votre roster R9. Et oui, R9, car il y aura besoin de R9 pour aller au maximum de ce qu'on peut faire au niveau des scores, et plus R8 comme avant. On va détailler toutes les infos qu'on a, mais gardez bien en tête que, voilà, ne modifiez pas vos plans de farm tout de suite. Attendez un petit peu de voir les teams qui fonctionnent, les boîtes de récompense, parce que là aussi, ça va un petit peu changer. Mais bon, on va se lancer directement dans les informations, on va se fendre d'un petit zoom, voilà qui est fait. Donc, ils le mettent en rouge, évidemment, comme d'habitude. Effectivement, tout ce qui est noté est encore sujet à changer, puisque le raid n'est pas fini à proprement parler. Donc, voilà, on a encore un petit peu de quoi, voilà, il y a des choses qui pourraient être changées selon les tests LOL qu'ils pourraient faire. Voilà, donc, un petit, voilà, le monde paisible de Naboo est sous le siège. Donc, la Fédération du Commerce a envoyé son armée de droïdes. Voilà, donc, on va devoir faire. Et alors, cette phrase, c'est pour ça que je vous lis, parce que c'est quand même questionnant. Vous et votre guilde devraient vous engager contre l'ennemi, à la fois sur la terre ferme, ainsi que dans l'espace pour défendre Naboo à n'importe quel prix. Cette phrase, évidemment, elle va faire parler, on va se demander, est-ce qu'on va avoir une partie vaisseau ? Dans ce qu'ils décrivent, absolument pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire qu'on n'a pas encore ? Est-ce que ce sera juste des animations ? Est-ce que ce sera des petits twists à des moments ? Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ils ne parlent absolument pas de vaisseau tout du long, mais ce mot va déclencher une hype, peut-être qu'ils vont regretter, je ne sais pas. Donc, voilà, on va avoir de la République Galactique, des Goongans et des Séparatistes, ça on le savait. Mais on va commencer par les héros caractères. Vous allez voir que dans sa forme, dans sa construction, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on avait sur le Red Crate. Je ne sais pas si ce sera du 5 contre 5, ce n'est pas vraiment dit clairement, mais ça y ressemble quand même pas mal en termes de nombre de teams possibles et de compositions. Mais en tout cas, dans la construction, vous allez voir des bonus, des héros, etc. On a quelque chose qui ressemble bien à ça. Donc, au niveau visuel, je ne sais pas. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez classique, il n'y a pas de changement de kit, etc. Donc, je pense qu'on aura des combats classiques comme avant. Exit, ce qu'on avait avec des kits complètement nouveaux sur le Red Endor, mais voilà. Donc, bref, ces héros caractères, ils vont avoir 25% de protection max supplémentaire, ainsi que d'attaque, 20% de maîtrise. Et à chaque fois qu'il va mettre un malus, il va récupérer 10% de santé et de protection et gagner 10% de défense et d'attaque qui vont se stacker pendant un tour uniquement. Donc, voilà. Donc, on a Jar Jar Binks, évidemment. Maître Qui-Gon et Padawanobi, les deux derniers marquis. Le Stap, un marquis un peu plus ancien, mais voilà, un perso de cette année. Et puis Dark Maul qu'ils ont mis là, parce qu'un peu de respect sur Dark Maul, néanmoins. Et pour donner envie aux gens de les monter R9, évidemment. Vous allez voir. D'ailleurs, c'est une info, on en parlera en toute fin, si je n'oublie pas. Mais quand même, ça, ça nous donne des infos sur des potentielles légendes galactiques ou justement pas légendes galactiques. On en parlera. Ensuite, on a des bonus de factions, évidemment. Donc, les Goongans, on va avoir des boucliers générateurs qui vont avoir 5 boucliers plasma supplémentaires. Et à chaque fois qu'il va utiliser le plasma pulse, ce bouclier, alors on va gagner la prévoyance. Un Alli Goongans va prendre un tour bonus et tous les ennemis vont avoir le plasma résiduel qui ne pourra pas être résisté. Chez les républiques galactiques, voilà, on a... Donc, vous allez voir que les Jedi soutien et support sont assez importants. Ils vont tous être utilisables. Voilà, des persos qu'on ne monte pas forcément. Mais eux, ils vont être dedans et ils vont avoir un gros boost au niveau de leur santé max. Et il va y avoir des interactions assez sympas. Donc, voilà, on a des bonus de pénétration de défense, blablabla. Voilà, ça, c'est intéressant. Si un Jedi récupère de la santé, alors il va aussi récupérer de la protection. Donc, c'est vrai que ça va être intéressant de jouer avec beaucoup de soutien pour être quasiment tout le temps full santé, full protection. Donc, c'est assez intéressant. Cette Kappa aussi, si on prend un coup critique, alors il va réduire ses cooldowns de 1, gagner 100 de vitesse et limiter 2 coups critiques pendant un tour. Donc, on va avoir une grosse mécanique de protection au niveau des Jedi à ce niveau-là. Donc, à voir, évidemment, ça dépendra de ce qu'on aura en face. De toute façon, tous ces kits de présentation, je ne vais pas aller trop loin dans le détail. Est-ce que c'est des choses... Voilà, c'est très théorique pour l'instant. Il faudra voir en vrai comment ça se passe, comment sont les ennemis, etc. Mais ça nous donne des premiers indices sur les types de combat qu'on va pouvoir avoir à faire. Voilà, ça, c'est sympa. Par exemple, si un soigneur Jedi utilise une capacité spéciale, il dissipe les buffs de la cible ennemie. C'est toujours sympa. On a, au niveau des séparatistes, un nouveau lead. Dark Sidious, qui n'est pas un séparatiste dans le jeu, va pouvoir être utilisé en lead avec un nouveau lead qu'on va lui appliquer spécifiquement pour ce raid. Donc, voilà. Donc, ça, c'est appliqué à tous les séparatistes. Même au leader, s'il n'est pas séparatiste. Ah non, pardon, excusez-moi. Je n'avais pas bien lu. Donc, cette capacité de chef est active au rang maximal et s'applique à tous les séparatistes alliés, même s'ils ne sont pas dans le slot de leader. Même s'il n'est pas... Est-ce qu'il parle le I ? C'est Dark Sidious ? Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir accès à son lead sans l'avoir dans le lead ? OK, ce n'est pas très clair, cette phrase. Peut-être qu'il est trop tôt le matin pour que je la comprenne correctement. Un play-to-séparatiste à la... Ah oui, difficile de notes. Ouais, non, mais je pense qu'on parle bien de la capacité. OK, intéressant. Donc, voilà, on va avoir de la santé max, du pouvoir, de la précision, de l'attaque, de la vitesse triplée pour Dark Maul. Donc, on va vraiment avoir envie de jouer Sidious et Dark Maul. Voilà. Et quand un allié séparatiste aussi te prend un bonus de jauge, il va gagner des chances de coups critiques et des dégâts critiques qui va se stacker. Donc, bon, voilà, de quoi faire plus de dégâts, de se protéger un petit peu du grand classique. Voilà, si un séparatiste est dans le slot leader, et bien, à chaque fois qu'il fait, à chaque fois qu'un séparatiste dans le spot de leader a une capacité spéciale, voilà. Donc, pardon, ça, je pense, et si on est en nut lead, du coup, on va avoir des assists, des sites possibles. Donc, possible qu'on joue une nut Sidious Maul et puis, on verra pour les deux après. Donc, ouais, ça tombe bien. On va regarder la liste des personnages qui sont disponibles. Donc, on a évidemment les cinq héros. On a évidemment les quatre Goongans qui sont présents, on le savait, l'arène Amidala. Et on va commencer à aller dans les persos dont on ne savait pas trop. Donc, il y a toute une palanquée de Jedi. Donc, vous avez le petit R2-D2 qui est là aussi. Pourquoi pas ? Au moins, ça fait partie des persos qu'on a dû monter en relique pour certaines légendes galactiques. Donc, c'est cool. Et ensuite, du Windu, du Consular, du Jedi Gardien, du Keleranbeck, Iskosm, Yoda, Plokun, Kiadimundi, Aela Secura, Shakti, Luminara, Qui-Gon et Kit Fisto. Donc, une belle petite palanquée de Jedi coup de Jedi inutile aujourd'hui. Et on peut en parler maintenant. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même un signe en termes de légendes galactiques. Ça sent pas la légende galactique côté République Galactique. Ça sent pas la légende... Enfin, disons que là-dedans, on avait du potentiel de persos à monter qu'on n'avait pas monté. Ça faisait partie des rares factions où vraiment, c'était laissé à l'abandon par pas mal de monde. Il y en a d'autres, évidemment. Mais là, quand même, ils nous ont mis un paquet de persos dont on n'a rien à faire. Donc, moi, je serais surpris. Pareil, pour un vaisseau, ça faisait partie des persos qu'on aurait pu monter, qu'on aurait pu pouvoir demander de monter en relique, que les gens n'avaient pas trop de up. Et les demandent pour le raid. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un gentil cadeau. C'est et nécessaire pour le raid et pour une légende galactique ou un vaisseau amiral qui arriverait un peu plus tard. Ça me surprendrait vraiment qu'il fasse ce move. Mais en tout cas, voilà. Consular, gardien, Iskos, Plo Koon avec son vaisseau, peut-être un peu moins, mais Ayla Secura, elle a été besoin, on en avait besoin pour JMK Study. Luminara, Kit Fisto, ce n'est pas des persos du tout qui étaient up pour certains pas G12. Voilà. Pour, je pense, pas mal G12, histoire de dire, je vais monter tout mon roster G12 qui ne sert à rien. Mais il va falloir monter en G13 et en relique assez haut. Donc, voilà. Écoutez, après, dedans, on a quand même quelques persos assez sympas qu'on a déjà up. Shakti, Grand Maître Yoda, qui a dit Moondi qui n'est pas nécessaire mais qui souvent était monté, Windu et Piquet Laranbeck qui est un excellent perso. Voilà, on va pouvoir faire cinq Jedi déjà avec ce qu'on a et peut-être pour la deuxième team Jedi, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, voilà, pour les Jedi. Ensuite, on passe au rang des séparatistes, il y en a beaucoup moins. On a donc Nud, B1, B2, Droïdika, Magna Garde et Dark Sidious. Donc là, typiquement, si vous vous demandiez s'il fallait farmer gas ou pas, et bien là, c'est pas mal parce que B1, B2, nécessaire pour débloquer gas. Donc, ça peut être sympa comme départ. Maul, qui était au-dessus et Sidious, c'est plutôt dans le farm de C. Voilà, qu'on va l'avoir. Et Nud, je ne sais plus pour qui il est nécessaire pour quelqu'un, pour du LV peut-être. Je ne sais plus bien. Mais voilà, des bons persos. Voilà, Nud, B1, B2, Magna Garde, Droïdika, c'est vraiment des bons persos. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si vous n'avez pas monté, c'est vraiment une bonne occasion de monter cette team. G12, voire G13, ça va forcément vous aider pour l'événement de gas. Donc plutôt bien. Sidious, ce n'est pas un personnage ouf. Voilà, donc là, clairement, si vous n'avez pas si, en général, c'est le personnage que vous n'avez pas monté. Donc voilà, on a combien de persos ? Je n'avais pas compté. 3, 6, 7, je crois qu'on en a 20, 25, je ne sais plus. 5, 6, 7, on va compter. Allez, on se lâche. 5, 6, 7, 8, 9, donc là, 9, 10, 25, 26, 27, donc on a une trentaine, une trentaine de persos. Si on envisage du 5v5, ça ferait 6 teams possibles et ils nous ont dit, c'est juste ici, qu'on allait pouvoir faire 5 essais. Donc c'est pour ça que je ne crois pas au 3v3, parce que ça voudrait dire 3v3, donc 15 persos utilisés sur 30 demandés. Pas du tout intéressant pour eux, beaucoup trop de choix. Là, ça veut dire que voilà, il faut au moins 25 de ces persos s'ils vont faire 3 tentatives. Donc il va falloir, hop, vous allez voir un petit peu plus bas, on va en parler juste après, on va en parler juste après. Mais voilà, au niveau des persos, je pense au niveau séparatiste, c'est bien, ça a vraiment aidé. Niveau Jedi, voilà, on va pouvoir se faire une première team. De toute façon, il y aura une team avec les Gwingans, une team avec la reine Amidala, ça fera en 2, la team séparatiste 3, puis il va falloir trouver deux teams de Jedi ensuite, voilà, pour compléter, sachant que la team raid Amidala avec les deux autres, pour pas mal de monde, il va falloir attendre avant de pouvoir l'utiliser. On a le staff aussi, du coup, dans les séparatistes que j'avais oubliés. J'en profite pour dire une petite note qu'ils ont mis après, on va avoir des bonus drops pour les deux nouveaux persos, donc pour Padawan, Obi-Wan et Maître Qui-Gon, en note de Cantina pour Maître Qui-Gon et en LSDS, bataille difficile pour le Padawan Obi, donc une bonne occasion de commencer son farm, ils ne sont pas encore disponibles, ils ne sont pas encore disponibles en farm classique, mais on va pouvoir avoir ce bonus drops. Ça commence le 21 juin, donc ça veut dire que ce n'est pas votre prochain champ en dehors, c'est à celui d'après. Donc voilà, on commence au préparer. Moi, au niveau Cantina, je vais stocker en masse pour avoir du Qui-Gon. Padawan Obi, je pense que je vais moins m'énerver, déjà parce que des nœuds difficiles en LSD, je n'en ai pas besoin parce que je ne farme pas d'éclats de perso sur mon compte principal. par contre, comme il va être farmable avant Maître Qui-Gon, il va forcément être plus rapide à farmer, donc je vais un petit peu moins m'énerver et stocker sur lui, mais Maître Qui-Gon, je vais essayer de faire un bon drop. Voilà, donc ça, c'était pour les persos nécessaires et ensuite, on va passer au niveau requis. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence par rapport au Raid d'Andor, on va revenir sur un modèle crate, c'est que ça commence au niveau G12. Voilà, moins de G12, vous ne pourrez pas faire d'essai, ça veut dire G12, ça veut dire 7 étoiles et ça, c'est une grosse différence. Même dans le Raid crate, je me demande si on ne pouvait même pas faire en étant G11. Il me semblait qu'il y a des gens qui faisaient en n'étant pas 5 étoiles. Donc ça, c'est quand même une grosse modification. Alors, pour la plupart, c'est quand même des anciens persos. On a évidemment les héros avec des persos très récents. On a évidemment les Boon Gun. Après, voilà, tous les Jedi, ça reste quand même des vieux persos. Quoique qu'il y a Di Moody, certains seraient peut-être un petit peu limite. On a quai les RAD. je me suis peut-être un petit peu de la merde. Les séparatistes, normalement, en étoile, on les fait assez tôt, que ce soit pour Padmé ou derrière pour Gas. Mais voilà, donc cette étoile, cette étoile G12, ça met quand même une limite différente par rapport à ce qu'on avait sur la Rondeur. C'était le vrai avantage. Même moi, sur mon petit compte, j'étais capable de scorer parce que j'avais des persos G7, G8 qui me faisaient un petit score et ça permettait de faire un petit peu quelque chose, de récupérer des récompenses. Ça me fait dire aussi qu'à mon avis, les petites guildes ne vont pas tout de suite switcher dessus parce que ça va être compliqué pour des petites guildes. Typiquement, une guide comme moi, je ne sais pas s'ils ont encore fait les analyses, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait, à mon avis, à la moitié de la guide qui ne va pas être capable de faire grand-chose. On pourra jeter un oeil. Je vais lancer mon compte et on va regarder un petit peu ce que je pourrais faire avec mon petit compte. Là, t'es zéro sans rien changer. Est-ce que vraiment, ou en passant quelques G12, etc. Je sais que des G12, je crois que je n'en ai à voir aucun de la liste, à mon avis. Donc voilà, est-ce que si je pouvais monter une team, à quoi ça ressemblerait ? Est-ce que j'ai des étoiles, etc. On va pouvoir regarder ça. Donc ça commence G12 puis après, on ne va pas lister mais il y a évidemment des effets additionnels qui sont donnés mais ce n'est pas intéressant parce que là, on ne sait pas vraiment. On voit que les ennemis vont gagner comme un petit peu sur le red crate. 20% de précision, de dégâts critiques, d'esquive de critiques, de blablabla. Voilà, il y a tout ça et de la vitesse. Et puis plus on va monter, plus on va avoir, et ça passe à 40%, on va avoir le stab qui va débloquer des petites capacités supplémentaires comme sur le red crate. Voilà, donc relique 1. Après, on va passer sur du relique 3 avec des capins en plus. Level 4, on commence à avoir les factions bonus comme on avait sur le red crate. Voilà, à chaque fois que si le leader est un souhait, poigneur, alors à chaque fois qu'on utilise une capacité spéciale, on augmente les délais de la cible. Donc voilà, des modificateurs qui vont nous aider à gérer les runs qui vont être de plus en plus difficiles. Voilà, on passe à 100% de toutes ces stats qui sont boostées. Mais on a les séparatistes qui ont un bonus de défense par exemple et que si un site inflige un debuff, il fait des dégâts autour de la sensée max. Pas mal pour Maul et pour Sidious qui posent beaucoup de debuff. Donc ça pour du relique 7. On a le niveau relique 8 qui va donc faire un score multiplicatif de 9. Et enfin, c'est la nouveauté, on va en parler un petit peu, un niveau relique 9. 140% de bonus, 62 speed, 120 cas de santé brut en plus. Voilà, on a des canons qui sont activés, défense spirale, une faction bonus pour la République Galactique qui est un bon pavé et un bonus de faction séparatiste également, multiplicateur x 12 et donc relique 9. Ça voudra dire, et on va parler avant de dire ça, comme ce niveau 7 est nouveau, on a s'arrêté au niveau 6 avant, ils vont augmenter la boîte de récompense maximale. Donc parlons un peu de ça. Parlons un peu de ça. Donc qui nous colle du R9 ? Voilà, c'était pas inévitable mais on s'attendait à quelque chose comme ça, voilà, quelque chose de plus difficile. Le R8 est devenu, alors attention, grosse guillemets, tous ceux qui sont en début au milieu de jeu mais est devenu un petit peu plus commun au niveau endgame, voilà, donc il fallait pousser un petit peu plus les gens pour la boîte maximale. Il faut bien oublier qu'il ne faut pas oublier que la boîte maximale, elle n'est pas envisagée quand vous êtes dans une guide de 300, 350 millions. Ils développent du contenu aussi pour le endgame et il faut que ce soit challengeant pour les gens qui sont vraiment sur la fin du jeu et les pousser à mettre des reliques, etc. C'est comme ça que le jeu fonctionne, ça a toujours été le cas. Il faut que pour les plus avancés ça soit compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils ajoutent ce niveau maximal supplémentaire. Il va falloir voir la tronche de la caisse maximale parce que ça vaut le coup parce que là, ça va demander beaucoup de R9, il faut avoir les chiffres mais imaginez que pour avoir cette caisse maximale, on va reprendre la liste des persos, mais imaginez que pour cette boîte maximale, il faille faire 3 runs en R9 et 2 runs en R8, ça veut dire 15 persos en R9 dans une liste où si moi je regarde, je ne crois pas à part R2, je ne crois pas avoir de R9 de Keleran et R9, mais je n'ai pas de R9. Ça voudrait dire, c'est complètement aléatoire ce que je dis, je ne sais pas si c'est ça qu'il faudrait, mais imaginons donc 3 runs en R9, 2 runs en R8, il faut que je passe 12 à 13 persos R9, certains qui vont être intéressants, je vois des Staps, des Attaquants, des Tanks, Windu, pourquoi pas, R9, Cam, R9, mais ça veut dire, entre 5 et 10 R9 forcés, ça serait beaucoup et il faudrait se poser la question dans la guide, est-ce que vraiment on va pousser ça, est-ce que vraiment ça a un intérêt vu les écarts de récompense, est-ce que le moment où on le fait, on sait que le raid, il a entre 8 et 1 an de durée de vie, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'à un moment il va disparaître, il y aura un nouveau, est-ce que si on fait la récompense maximale dans 9 mois, ça vous pouvez poser à tout niveau de caisse, on va faire à peu près tel niveau de caisse, quelle énergie on met pour avoir une caisse supplémentaire, cette caisse supplémentaire, combien elle nous apporte de matos qui vont nous permettre après de poser d'autres R9, il faut bien que la caisse que vous allez avoir en plus vous permette de récupérer au moins autant de R7, R8, R9 que vous avez dépensé, donc les récompenses en plus que vous allez avoir, vous faites le calcul, ça m'apporte tant de matos que je convertis en tant de matos de reliques, ça me permet de passer tant de persos R8 à chaque fois que je récupère une caisse et vous voyez si c'est rentable par rapport à ce que vous devez poser pour l'avoir. C'est important de se poser la question, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas se mettre à faire des up alors qu'en fait vous n'allez pas passer une caisse supplémentaire, c'est le même débat à chacun des nouveaux raids, à chacune des caisses, donc faites bien attention à ça, nous on se posera la question dans la guilde, une fois qu'on aura les niveaux de récompense, je vous les partagerai dès qu'on les aura évidemment, mais voilà, ce nouveau, il est assez inévitable, après ce qui est bien c'est que c'est un niveau supplémentaire, ça veut dire que si vous faisiez je ne sais pas l'avant-dernière caisse, et bien a priori on devrait avoir une avant-dernière caisse qui vous demandera forcément de l'investissement plus que ces nouveaux persos, mais voilà, cette avant-dernière caisse il n'y aura pas d'un coup besoin de R9, donc il ne faut pas se mettre à cri au scandale, mon dieu, mon dieu, il faut du R9, ça ne vous concernera peut-être pas dans ce que vous aurez à faire, on rappelle aussi que les monnaies niveau 3, RAID Token 3 sont exclusives aux dernières RAID, c'est-à-dire qu'elles vont disparaître du RAID Endor et elles vont apparaître sur celui-là, donc si vous voulez continuer à avoir du matos MK3, il faudra aller sur ce nouveau RAID, c'est obligatoire, donc voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on pense d'une info ? Déjà moi ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire, est-ce qu'on n'a pas des infos de fou furieux au niveau du design du RAID, au niveau des ennemis, etc., mais on a une première salle d'information, je pense qu'on en aura une peut-être semaine prochaine, voilà, et il faudrait regarder quand il y a eu la communication, je peux regarder vite fait RAID Endor SWGOH Announcement, c'était quand ? Donc quand il nous avait fait ce type de communication, ouais, donc il nous avait fait une première communication en parlant des ennemis, en disant que ça allait être différent, que ça allait être affecté par les modes, etc., donc on avait toute cette com', voilà, je ne sais pas si vous le savez, ça avait été un sacré déflagration quand on avait eu tous ces trucs à comprendre ce qui allait se passer, et de quand date cette news ? Est-ce qu'on peut voir ? On ne peut pas voir la date où a été postée la news, mais quel dommage, quel dommage, c'était en juillet 2023, est-ce que c'était ça ? Là, le 5 juillet 2023, il y avait Léviathan, Leia Organa, voilà, donc là, on avait les infos là-dessus, et là, donc on avait les personnages nécessaires, ok, donc, ok, et nous, on avait eu le RAID à quel moment ? Le jour où il avait été lancé ? Ça, c'est une bonne question, il avait été lancé, enfin, je retrouve dans mes vidéos, mais pour moi, c'était courant juillet, il me semble bien, donc on peut estimer, à peu près, tiens, on va aller regarder sur mon compte, on peut estimer peut-être à la fin, dans le mois de juillet, je pense, avoir le RAID, mais voilà, donc qu'est-ce qu'on pense de ce RAID ? Donc moi, juste une petite parenthèse, là, le Windu, il est 7 étoiles, il n'est même pas 7 étoiles, il faudrait peut-être que je fasse son événement pour le bloquer, Koi-Gon, il pourrait être 7 étoiles, effectivement, Baris, non, Shaq-Tiche travaille dessus, Luminara, non, Jedi Consulaire, pas vraiment, Jedi Gardien, peut-être, mais bon, on voit que niveau Jedi, ça ne va pas être ouf, niveau nouveau perso, évidemment, non, par contre, niveau séparatif, je devrais pouvoir faire quelque chose, parce que j'ai du Nude, du B2, je vais farmer le B1, je vais commencer dans pas longtemps quand j'aurai fini les vaisseaux de l'exécuteur, voilà, le Droïdika, ce n'est qu'une affaire de temps, puisque, puisqu'il se ferme en même temps que le Xanadu, donc ça ira, donc je devrais pouvoir faire une team là-dessus, et puis si on pense à Sidious, pareil, Sidious, il est assez facile en étoiles, donc il est déjà, voilà, je l'avais, non, il manque encore un peu, mais c'est dans une boutique assez facile, donc voilà, après il faudra se poser la question, est-ce que je ne l'ai pas G12 ? Je pense que je me ferais une team séparatiste, et on va réfléchir à une team Jedi G12, ce n'est pas inintéressant d'avoir des Jedi G12 pour moi, autour de Yoda, ça pourrait être intéressant, donc voilà, donc moi, qu'est-ce que vous pensez de ce raid, ça m'intéresse, qu'est-ce que moi j'en pense ? Écoutez, donc on n'a quand même pas beaucoup d'informations, on a cette info du R9, qui me pique un peu, on va me demander des R9 dans la guilde, ça veut dire, j'espère pas trop, j'espère sur des persos intéressants, tant qu'à faire, voilà, on a cette petite question au niveau des vaisseaux, est-ce que vraiment, on aura quelque chose en termes de vaisseaux, est-ce que ce sera artificiel, est-ce que ce sera un vrai mode de jeu, est-ce qu'ils nous ont gardé une surprise ? J'y crois moyen, mais on verra, et voilà, et après, au niveau des persos nécessaires, bon ben effectivement, ils nous ont mis pas mal de Jedi un petit peu oubliés, alors moi j'ai l'avantage de tout avoir G13 dans le roster, j'ai fait ça il y a pas longtemps, sauf les deux nouveaux persos, et après en termes de reliques, ça va couiner un petit peu, ça va couiner un petit peu, mais j'espère qu'on pourra rester, moi secrètement, j'espère pouvoir faire deux Team R5, deux Team R8, une Team R9, moi ça mérite très bien de m'arrêter là, et de pas trop en faire, mais bon, on verra, restez à l'affût sur la chaîne pour avoir les autres infos, les visuels, les ennemis, et puis évidemment, dès que ça sortira, on fera ça ensemble en stream pour découvrir ce raid et avoir un max d'informations, et puis j'essaierai de délivrer les bons tutos, comme d'habitude, passez à tous une très bonne journée, on est contents, il y a des news sur les héros de la galaxie, ça se trouve, c'est pas fini, on en aura d'autres prochainement, donc on reste à l'affût, ciao à tous.